Eh bien salut à tous, c'est Corris85, aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 4 On m'a fait remarquer sur Discord que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo de Peut-on drifter avec telle voiture ? Vous l'avez vu dans le titre, la nouvelle Zenvo est arrivée, on va essayer de drifter avec tout simplement ! Donc on va aller la chercher, paf ! La voici la T-S-R-S Je n'ai toujours pas utilisé comme vous pouvez le voir, on va se la faire livrer Histoire de voir ce qu'elle voit un peu d'origine J'ai pas vu, je crois qu'elle est en S2 déjà d'origine, donc ça va être quelque chose de très énervé Ouais c'est ça, 972 Pour ceux qui ne connaissent pas cette Zenvo là, vous allez dire, mais c'est quoi cet aileron ? Comme vous pouvez le voir, il y a deux petits vérins sur l'aileron En fait, quand on tourne, en fait l'aileron bouge En fonction du virage qu'on prend tout simplement Ce qui lui donne un appui et d'aérodynamisme assez fou quand même Et vous allez voir, c'est un peu impressionnant J'ai pas encore vu ce que ça donne, si c'est super bien fait Ah c'est cool ! Donc l'aileron il bouge, ouais il bouge, et quand on freine, ok Ah ils ont vraiment bien bossé celui-là dessus quoi C'est cool ! Je crois qu'ils ont dû reprendre sur le même code que la Waira A ce système avec quand vous tournez des petites ailettes au niveau du capot Et de l'arrière aussi, il y a aussi des petites ailettes sur la Waira, la Pagani Waira Un grip plutôt sympa je pense, on va essayer de foncer un peu Je la teste un peu avant de drifter hein, ne vous inquiétez pas Ouais... Il y a un bon grip, elle a un bon grip Normalement les l'aileron devraient bouger plus Voilà, là il bouge bien Voilà, quand il bouge comme ça, ça fait bizarre Bon alors, est-ce qu'elle est capable de drifter cette voiture-là ? En fait, elle reprend très vite le grip Mais une fois qu'elle est en dérapage C'est ultra perturbant On va voir la zone de drift, c'est 100 000 je crois Ou 90 000 les points ici J'ai raté le premier virage Voilà, c'est celui-là J'essaierai la moindre des 3 étoiles Et bah vous savez quoi, on va essayer de la préparer un peu Malgré que vu qu'elle soit déjà assez haute Je sais pas si on va pouvoir faire grand-chose C'est une voiture qui est très photogénique je pense Donc il risque d'avoir des photos qui vont poupées sur Insta Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta Ok, donc alors Non c'est pas mes voitures, le goût d'endroit Quelles améliorations peut-on apporter ? Déjà est-ce qu'on peut... Ah mais non, ok c'est juste 4 motrices au propu On va laisser un propu Le moteur on peut quasiment en améliorer Est-ce qu'on peut mettre au moins la suspension drift ? Oui Et ça c'est cool Ok Bah écoutez on va l'alléger un maximum Je viens pas mettre le resocage apparent Donc on va laisser ça comme ça On va la maxer Attends on va... Ouais bah le X On est en Y Ah ouais je viens de me rendre compte d'un truc C'est que les freins à disque sont tellement gros de base Ils sont tellement énervés Qu'on peut pas les améliorer C'est vrai que n'empêche C'est pas des petits freins à disque En tout cas en parlant de jantes J'aime beaucoup les jantes Je sais pas ce que vous en pensez Mais j'aime beaucoup le style des jantes Eh c'est une des rares caisses Où le splitter Forza Enfin les moustaches à l'avant Du pare-choc avant de Forza Lui va super bien Je sais pas ce que vous en pensez également Mais dites-moi Parce que... Ouais moi j'aime bien Et euh... Bah voilà de toute façon Il n'y a pas grand chose à faire Maintenant on va aller dans les améliorations Enfin dans les réglages De la voiture Pour essayer d'améliorer un peu le... La driftance Si je te puis dire Ça se dit pas du tout coro Ça se dit pas Oh Par contre il y a pas mal de points de press à... A activer Allez ça c'est fait Maintenant les réglages Alors Euh bah comme d'habitude On va faire un peu les réglages par défaut Les pneus à l'arrière à 2.8 L'alignement à l'arrière à 1 Enfin moins 1 Les freins on va les mettre sur l'avant Et la pression Ouais d'habitude c'est 120 Et là je vais mettre 123 c'est pas grave Différentiel à 100% Sur l'accélération et la décélération Et on est bon C'est les réglages de base que moi je fais tout le temps Pour ceux qui connaissent pas Bah on va essayer de lui mettre une petite peinture Est-ce qu'il y a des belles créations qui ont été faites ? Vous savez quoi orange player to fr On garde ça Ouais je suis influençable ouais 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 Parce que c'est player to fr Oh le gars il l'a juste mis en orange en fait Ouais le mec ça fait 800 téléchargements Juste de l'avoir mis en orange Le salaud Habile Elle claque quand même en orange Elle est sympa Pour ceux qui connaissent pas Le circuit du busted On va essayer de drifter Allez let's go Voilà Qu'est-ce qu'elle a énervé cette voiture Yes Et Eh non Ok c'est pas grave Oh le Subaru Et d'habitude c'est les poubelles que je dégomme ici Ça va pas le faire Attention Il dirait j'étais plutôt bien négocié Eh écoutez J'ai un avis mitigé Parce que Mais regardez ça Elle a repris le grip C'est n'importe quoi Parce que Quand elle est en glisse Il n'y a aucun soucis Par contre Il faut souvent tirer les câbles Il faut souvent tirer le frein à main Pour essayer D'en faire un peu quelque chose Parce que clairement Elle a un grip Impressionnant cette voiture Donc c'est pas parfait Mais Il y a moyen de s'amuser Oh le X5 Ouais J'essaie de rattraper ça Au moins faire le S là De manière à peu près propre C'est pas ultra propre Oh la Viesta Oh J'ai passé mon temps Slalomé entre les voitures Plus qu'autre chose Là par contre Ouais non Le transit Voilà T'as la chance que t'es pas un concurrent Du Coropost Parce que là La précision est un peu Bizarre en fait J'ai pas vraiment l'impression De l'avoir bien en main La voiture Pourtant je fais des trucs Sympa Mais Clairement Non Faire une voiture de drift A moins que c'est mes réglages Qui sont un peu éclatés J'en conçois Mais C'est les réglages Que moi j'ai l'habitude de faire Que j'ai l'habitude De drifter Après Oui c'est sûr Ça convient pas Toutes les voitures Et donc Celle là Ouais On s'amuse On s'amuse Mais Je pense Faut mieux en faire une voiture de grip Clairement Clairement Faites-en une voiture de grip Elle a un grip assez impressionnant C'est pas la meilleure Mais C'est un monstre C'est un monstre Voilà En fait elle a un appui à l'arrière Qui fait que Le drift est un peu bizarre Je vous invite à la drifter de votre côté A essayer de la faire drifter Et me dire ce que vous en pensez vous Si au final vous préférez la faire drifter ou pas Si au final vous dites Non c'est cool Et non C'est qu'elle a vraiment trop de grip à l'arrière C'est bizarre de se plaindre de ça Mais Pour une propulsion Il y a trop de grip à l'arrière Ça ne s'empêche pas d'aller faire un petit tour sur le Fortune Island Voir combien de scores elle peut faire quand même cette petite voiture Ok On est parti L'ascension du pic En drift De Fortune Island Voir combien Je vais faire Enfin je vais tenter De faire Un meilleur Le meilleur score possible simplement Voir ce qu'il y a vaut Un peu quand même cette voiture Alors prédiction 200 000 Ça c'est sûr Alors disons Ouais Peut-être un petit 300 000 Ça serait bien Allez 300 000 On part sur 300 000 Même si c'est fort possible qu'elle fasse plus Parce que vu que Je vais à peine de commencer Déjà 100 000 Ouais Non je garde 300 000 A vous de voir si Vous aussi de faites votre petite Prédiction Et vous mettez dans les commentaires ensuite Si vous aviez eu raison ou pas Quelle était votre prédiction Et Alors il y a de quoi De prendre des bons virages Bon les 200 000 Ça Pas de soucis Ils arrivent à grand pas Alors sur les petites courbes comme ça Elles se débrouillent pas trop mal Oh non 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 Père pas le drift Père pas le Merci Bon 300 000 ça c'est fait Ouais Du coup Est-ce que du bonus 350 Ouais ça c'est fait 300 Allez 380 Peut-être Au total J'ai fait largement aussi 390 400 000 Il y a les 400 000 Il y a les 400 000 Il y a les 400 000 403 000 En ascension C'est vraiment pas des gueules Oh c'est un objectif saisonnier en plus ici Ok Bon c'est pas grave Je gagne un tirage Euh Bon Du coup mon IP final sur cette voiture Pour drifter C'est assez mitigé en fait Dans les tabous je disais que c'était Fallait mieux en faire une voiture de grip Mais là La montée de fortune Harry nous a prouvé que En fait je pense qu'elle est bonne pour les petits virages Peut-être Éventuellement Euh Je suis mitigé Je sais pas quoi est réellement en pensée Pour drifter La scissure de conduite est pas dingue On a pas l'impression de sentir vraiment les choses Mais Euh C'est pas pour autant que Elle est à chier Parce qu'elle se débrouille super bien cette case en fait Donc bizarre Vraiment c'est un peu C'est un peu bizarre Mais Mais ok Ça va être très chelou d'exprimer ça comme ça Bizarre mais ok Regardez Là 120 000 Sans trop forcer C'est C'est un bon score Ouais non Ouais je sais pas Dites moi ce que vous en pensez Vous Éventuellement si vous l'avez testé En drift Ce que vous ressentez Vous Quand Vous driftez avec En tout cas on va s'arrêter là dessus J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit like Si c'est le cas N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire Et vous dire ce que vous avez pensé Partagez la vidéo Abonnez-vous si c'est pas déjà fait Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo D'ici la porte Et bien c'était Coursif Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz